RTCI nous réunit. Le ministre des Affaires locales et de l'environnement qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour M. le ministre. Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs. Et auditrices. Et auditrices bien sûr. J'espère que tout le monde est révé. Je l'espère aussi de toutes les façons. Je sais qu'on écoute largement dans le vif du sujet. Je suis ravi que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je vous remercie pour avoir accepté l'invitation. On va aborder durant une trentaine de minutes plusieurs sujets si vous permettez. On va commencer avec l'environnement. Vous êtes le ministre des Affaires locales et de l'environnement. Pourquoi j'ai choisi l'environnement et non pas les affaires locales ? Parce que le code il est déjà au Parlement. C'est extrêmement important le code. C'est extrêmement important. Mais on devrait avoir toute une émission rien que pour les 392-93 articles de ce... Ce n'est pas uniquement la taille. Oui. Parce que les codes des collectivités locales, quand on compare avec les autres pays, vous savez, il y a des codes où il y a 1500 articles. Mais c'est l'importance du processus de décentralisation. Donc c'est une des lois les majeures, les plus importantes après la Constitution. Donc ça va changer le mode de gouvernance, en tout cas au moins au niveau des collectivités locales. Parce que c'est un processus qui va être lent, compliqué. Mais quand c'est en réussite, c'est en mettre tous les moyens pour réussir la décentralisation, bien sûr, qui va aller de façon graduelle, ça peut changer le rapport avec... et la vie quotidienne des citoyens. Vous revenez quand vous voulez pour parler de ce projet qui est très très important, que je rappelle, donc il est en gestation aujourd'hui. Donc il est en lecture, en commission, donc dans différentes commissions. Et puis il va passer en plénière, j'espère, donc au mois d'août à peu près, selon les estimations au mois d'août. Il faut que ce soit avant les élections. Exactement. Ça peut passer en septembre, en octobre, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors environnement, la police environnementale, comment jugez-vous le début du travail de cette police, rappelant qu'elle a été officiellement lancée, donc le mardi 13 juin 2017 ? Comment je juge ? Bien, pour le moment, on a commencé au niveau du Grand Tunis. Et au mois de juillet, ça va se généraliser aux autres communes qui ont été sélectionnées pour cette première expérience de la police environnementale. Donc les autres communes, c'est les chefs-lieux des gouverneurs et 20 autres municipalités où il y a soit une densité importante de population, soit des villes touristiques, mais ça couvrera dans l'ensemble de 74 municipalités, mais ça couvre à peu près 6 millions et demi d'habitants. Citoyens, oui. Citoyens. Et c'est une première expérience. Donc on a démarré par une période de... Enfin, test, si on veut. C'est pas test, mais une période de sensibilisation. On s'est dit, il faut donner, il faut laisser le temps pour que, un, les citoyens s'accommodent un peu avec cette nouvelle. Donc aujourd'hui, la police, cette nouvelle, la police environnementale, donc la police environnementale, en ce moment, elle est dans un, dans un, donc une mission pendant un mois, un mois et demi de sensibilisation, d'explication. D'accord. Donc pour ça, quand on commence une nouvelle, des nouvelles sanctions, tout ça, il ne faut pas commencer... Elle ne sanctionne pas, donc maintenant. Pour le moment, elle fait des PV blancs. C'est pour expliquer. Et aussi, pour que les municipalités aussi, et c'est ce qu'on a fait des plusieurs réunions préparatoires, et on a donné des consignes claires aux municipalités, c'est aussi de donner les moyens aux citoyens de comprendre. Donc il faut donner un temps, par exemple, pour sortir les poubelles. Et les municipalités sont tenues d'informer leurs, 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 donc, concitoyens. Et ils ont commencé à le faire. Donc ça va s'accélérer petit à petit. Et il faut, on a, il faut par exemple, donner, informer sur la gestion des déchets encombrants. Vous savez, celui qui a un climatiseur ou un vieux chauffage, enfin, ce qu'on appelle des encombrants, aujourd'hui, il faut que les municipalités donnent un jour particulier, un jour bien déterminé, dans la semaine. Je passe samedi, entre temps et temps, pour ce repos. Pour lever, donc, ce genre de détritueux, ce genre de... Donc, dans ce cas-là, il faut donner... Donc, entre temps, on est en train de... On a multiplié... On est en train de distribuer les cantonneurs pour les citoyens. On a pris plus de 30 000, aujourd'hui, de cantonneurs en très peu de temps. Ils sont en train d'être distribués. Donc, et organiser surtout le travail des municipalités. Organiser le travail des municipalités, parce qu'il y a encore beaucoup d'insuffisances. Mais, je le dis souvent, la police environnementale n'est pas un but en soi. Donc, son rôle, d'ailleurs, son rôle de... De sanction. De sensibilisation, il est dans sa mission. D'accord. Il n'y a pas que le rôle de sanction. Donc, vous êtes pour la prévention, plus que vous n'êtes dans la sanction. Il faut les deux. Certainement, il faut sanctionner, évidemment. Mais, ce n'est pas des... C'est pas des... Tu vois, donc, c'est ce que j'ai bien expliqué à la police environnementale. C'est pas des... C'est... La police environnementale, dans le monde entier, elle a un rôle de sensibilisation. Même quand elle sanctionne, c'est d'une façon didactique pour expliquer le comportement. Jamais, il n'y aura pas que des sanctions... Et puis, après, quand ils vont commencer à sanctionner, on va tout d'abord insister, au début, ou s'occuper essentiellement des grands pollueurs. Du camion qui déverse les déchets de démolition, le restaurateur qui ne se repasse avec, tu vois, qui met un tas de... Donc, les cafetiers et tout ça. Donc, ça va être d'abord les industriels. Tout à fait. Pas la pollution industrielle, c'est pas leur rôle. Mais on parle uniquement de déchets. Donc, des déchets qui sortent, tu vois. Donc, au début, et puis après, après, petit à petit, ça va vers les citoyens. Mais, de toute façon, la police environnementale, ce n'est qu'un maillon dans une chaîne. C'est la chaîne, et c'est une chaîne, la propriété. Et aujourd'hui, on ne voit pas encore de résultats, mais on est en train de commencer un certain nombre de choses. D'abord, il y a un problème structurel au niveau du BUSP et un travail stratégique à mettre en place. Surtout avec le démantèlement, donc, des délégations spéciales. Des délégations. Et puis, il y a beaucoup de... Et surtout, il y a un grand problème qui est l'encadrement. Le taux d'encadrement dans la municipalité qui est très, très, très bas. Donc, vous savez, et je l'ai dit plusieurs fois, l'encadrement au niveau de la municipalité ne dépasse pas 10%, 10%. Et dans 8,4%, c'est le... L'encadrement du personnel, vous voulez dire ? Le taux de cadre, l'encadrement, c'est-à-dire le taux de cadre par rapport au taux des ouvriers. Effectif, donc, voilà, oui. Par rapport aux effectifs, ça ne dépasse pas 10%. Et 8,4% de son encadrement est un encadrement, en fait, administratif. 1,6% encadrement technique. D'accord. Donc, quand on dit 1,6%, c'est-à-dire ingénieur. Or, une ville, pour qu'elle soit... Pourquoi nos villes sont comme ça ? Parce qu'une ville a besoin d'urbanistes, d'architectes, de paysagistes, d'ingénieurs en transport, d'ingénieurs en énergie, d'un certain... Donc, elle a... d'ingénieurs en propreté, d'ingénieurs en technique de l'environnement. Donc, c'est... c'est ça, c'est ça. C'est la chaîne que vous êtes en train de... Et ce travail stratégique, on a commencé à le faire. Par exemple, quand on parle de déchets, il y a un plan de gestion de déchets. Un plan de gestion de déchets qui doit être écrit, partagé, réfléchi, qui soit adapté à nos besoins, à nos types de déchets, au comportement de nos concitoyens. Et ce plan de gestion de déchets, où on fait un plan, on laisse le temps aux municipalités d'exécuter ce plan. On laisse aux citoyens, par exemple, aujourd'hui, que vous avez des immeubles, vous n'avez pas un local à déchets, tu vois, donc, tu vois, il faut peut-être... Ça, il faut le mettre dans la loi, obliger les gens, peut-être donner un délai, aider. Petit à petit, c'est pour que chaque immeuble se dote d'un local à gestion de déchets, et que la municipalité passe à temps pour le prendre, tu vois, et donc... Interpeller les syndics aussi, pour essayer... Interpeller les syndics, c'est un travail stratégique qu'il faut faire. Donc, on ne peut pas rester, aujourd'hui, dans le travail quotidien. Et, bien sûr, en attendant qu'il y ait des élections municipales, parce qu'il y a des périodes de vide, un période creuse, quand on fait une dissolution des... Tout d'abord, ce système de niébétro-socié, de... Délégation spéciale, qui a duré 7 ans, aujourd'hui. Puis après, on dessaut les délégations spéciales, on met des délégués, en attendant, il y a une période où tout le monde savait que tout le monde va partir, donc il y a une période... De relâchement, oui. De relâchement, mais on est en train de travailler avec municipalité pour les améliorer, et d'autres ont des moyens très limités. Donc, tout ce travail stratégique, il faut le faire, il ne faut pas rester que sur le quotidien, parce que le quotidien, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais, je voudrais saluer aussi deux actions que vous avez menées au niveau de la communication. D'abord, cette campagne, qui a été faite, Normal Haka, avec des figures, personnalité publique tunisienne, et c'était vraiment avec un air très sérieux, avec un air de colère, avec un air, je dirais, très intéressant de dire qu'on ne peut pas continuer. Donc, nous, citoyens tunisiens, a jeté les détritus comme ça, donc 2000 tonnes. Donc, j'étais à Basbourgie, franchement, lorsque j'ai entendu ces 2000 tonnes qui sont jetées chaque jour par les Tunisiens, comme à la rue, et puis l'autre qui est très intéressante aussi, c'est une application mobile très intéressante aussi, pour essayer de comprendre la police environnementale. C'est très intéressant d'interagir sur le digital aujourd'hui. Oui, mais justement, on parlait de structurel, on parlait de travailler sur le structurel, la gestion de déchets, et on est en train de préparer aujourd'hui un plan stratégique, un plan de gestion de déchets, qui commence de la pré-collecte jusqu'à la valorisation des déchets. D'accord, c'est-à-dire recyclage et... Recyclage et valorisation des déchets, et arrêter la méthode de gestion de déchets aujourd'hui, qui est catastrophique pour aller vers une valorisation et peut-être waste of energy, comme on dit. Et tout ça, c'est en train de travailler, on a commencé à travailler sur... On a commencé, et par exemple, la valorisation des déchets, d'ici la fin du mois, peut-être début juillet, les cahiers chargent pour la pré-qualification, donc on va ouvrir la concurrence, et dans la transparence totale, ouvrir la concurrence sur ces projets de valorisation. Vous êtes en harmonie avec le gouvernement d'Union nationale, par rapport à la transparence, par rapport... Évidemment, et puis c'est un autre programme qu'on a présenté au Conseil de Ministres le 21 novembre, le 21 novembre, qui a été adopté par un Conseil de Ministres. D'accord. Donc, la valorisation, parce qu'il y a plein de gens qui attendent des projets, tout ça, donc on va lancer la concurrence pour ça. Mais, laissez-moi finir, ça c'est très important. Mais en attendant tout ça, il faut améliorer la situation. Il faut des cuis-cuines, il faut améliorer la situation. C'est pour ça qu'on a lancé un programme exceptionnel, de trois ans, qui ne va pas résoudre tout, parce que sans résoudre les problèmes structurels, mais qui va améliorer la situation. Et quand j'avais pris ce ministère, j'avais dit qu'au deuxième semestre 2017, on va commencer à voir les résultats. Pourquoi ? Parce qu'il fallait lancer des appels d'offres, tout ça, les valider, les passer par le conseil, la commission d'achat public. Et qu'est-ce qu'il y a ? On va aider les municipalités à collecter les déchets. Et on a déjà lancé ça, et ils commencent à travailler à partir de fin du mois, donc à part des sociétés privées qui vont aider les municipalités. On a lancé des petites entreprises, et on a encouragé des petites entreprises pour le balayage des ruées, pour balayer, on commence à les voir là. Je viens de les voir à côté de la radio. Donc à peu près il y a 700 personnes sur le territoire. Bien sûr, il faut peut-être un peu plus, mais c'est déjà un début. Mais c'est déjà un début. On aide les municipalités qui collectent le moins de déchets, parce que vous dites 2000 tonnes de déchets. Pourquoi ? Parce qu'on produit à peu près 11 000 tonnes par jour de déchets. Les municipalités ne collectent que 85%. Ils laissent 1600 tonnes de déchets par jour dans la rue. Et au bout de 100 jours, on a 160 000 tonnes. Au bout de 10 jours, on a 16 000 tonnes. Au bout de 100 jours, on a 160 000 tonnes de déchets par jour. C'est énorme. Et 85%, c'est une moyenne. Certaines municipalités ne collectent que 70%, que 60%, que 50%. Et c'est là qu'on a décidé d'intervenir avec ces municipalités qui collectent le moins de déchets. Donc, on a lancé cette opération de multiplier le nombre de conteneurs. D'accord. On commence à les distribuer. Je ne sais pas si vous commencez à les voir, les conteneurs neufs, parce qu'on en a marre de voir ces conteneurs cassés, qui sont sales. Et puis, on a lancé une opération de communication, comme vous l'avez dit. Et une opération importante, c'est aussi de s'occuper des plages. On a une saison touristique qui est, j'espère, la meilleure. Et puis, on a quadruplé le budget et le passage dans le nettoyage des plages. C'est-à-dire la plage qui a été nettoyée une fois toutes les deux semaines, elle est nettoyée deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Mais bien sûr, tout cela aussi, il faut que le citoyen aide. Quand on va à la plage, on ne laisse pas ses bouteilles. Parce qu'après, il y a toujours des critiques. Ce n'est pas idéal. Parce qu'on va vous dire, oui, mais le nombre de conteneurs, il n'y en a pas suffisamment. Mais ça, c'est vrai. Mais on ne va pas rester. Il y a des moyens, des municipalités. On ne va pas rester qui a commencé la poule. Vous venez de le dire, le citoyen doit aussi. Quand vous jetez, quand on est sur les grands axes routiers, par exemple, pour les nettoyer, c'est extrêmement difficile. Parce que vous avez 20 kilomètres de part et d'autre. Il vous faut une armada de... Même question de sécurité aussi. Une armada d'ouvriers. Alors qu'au lieu de travailler dans les quartiers, ils sont sur les axes routiers. Les axes routiers, c'est qui ? Ce n'est pas des corbés qui vont résoudre le problème. C'est des gens qui ouvrent la vitre et jettent par-dessus la vitre. Et ça a ce comportement qui doit changer. Donc, c'est un travail collégial. Il faut que tout le monde y participe. Y participe. Alors, la question des moustiques, monsieur le ministre. Vous avez dit que vous n'étiez pas Superman ni M. Flitux. Mais les nuées de moustiques sont très abondantes aujourd'hui en Tunisie. Avec la montée des chaleurs. Ah oui. Ce n'est pas facile. Je ne vous le fais pas dire. Mais la question qui se pose, pourquoi aujourd'hui on a l'impression que les moustiques sont plus prolifiques que celles de l'année dernière ? Parce qu'il y a plus d'eau. Il y a plus d'eau. Donc, les atapéries. Parce qu'il y a beaucoup plus d'eau. Par exemple, et ça, c'est souvent comme ça. Ça a été toujours comme ça en Tunisie. C'est-à-dire qu'il y a des années, on n'a plus. Il y a des années, ça dépend des précipitations. Parce que, par exemple, la sapratizumi, il y a plus de 100... Qui est le grand réservoir des laves. Le grand réservoir. Mais qu'il y a énormément d'interventions sur la sapratizumi. Mais tant que le niveau d'eau est élevé, les... Les laves. L'efficacité du traitement, parce que ce n'est pas uniquement le traitement chimique, le traitement avec des insecticides, il y a un traitement de préparation. Alors, il y a beaucoup d'eau. L'année dernière, il y avait 290 millilitres. Cette année, 440 ou 450 millilitres de pluie. Et en plus, il y a eu ces pluies du mois de juin, début juin, le 5 juin, qui ont aussi aggravé la situation. Donc, beaucoup de ouets, des canaux, des trucs. Et puis, il y a eu beaucoup de bois. Et puis, en plus, il y a... Et je le dis sincèrement, c'est un problème compliqué. C'est plusieurs intervenants. Ce n'est pas uniquement le ministère de l'Environnement. Nous, on a la charge des traitements par avion sur les grands espaces. Les plans d'eau, oui. Sur les grands espaces. Et on est en train de le faire. On a fait énormément d'interfusions par... Tu vois ? Donc, on a commencé très tôt. On a commencé au mois de janvier. Mais, il y a un problème. Donc, il y a plusieurs intervenants. Il y a plusieurs ouets. Et des ouets qui sont en l'un. Donc, il y a un problème de coordination sur le problème de moustiques. Et il faudrait trouver une solution. On est en train de travailler aujourd'hui sur une solution. On travaille avec le ministère de l'équipement, avec Moussah Mohamed Salahafé, avec qui j'ai fait beaucoup de visites. Et on s'est décidé qu'il faut que cette histoire de moustiques, de coordination, cesse. Et qu'il y ait un seul... Les choses vont s'améliorer, M. le ministre, d'ici quelques jours ? Bon, enfin, on est en train d'intervenir. On se voit, tout le week-end, il y a un traitement très, très... Nébondant, oui. Ça va se passer du jour, mais, tu vois. Mais les moustiques, c'est un problème. On va peut-être aussi... On a testé cette année le traitement biologique pour sortir ces insecticides. On a fait les tests avec des scientifiques tunisiens. Bon, tout ça, ça ne va pas commencer cette année. C'est un traitement, tu vois. Mais les tests sont concluants. On va le budgétiser pour 2080 parce qu'il faut arrêter... Deux mille ? Deux mille dix-huit. Deux mille dix-huit, deux mille dix-huit-huit-haut-vingt. Deux mille dix-huit-huit. Ce ne sera pas probablement là. Donc, on a fait les tests avec des scientifiques, avec des universitaires. Les tests sont concluants sur un traitement biologique parce que, de plus en plus, il y a une résistance des moustiques aux insecticides. Oui, oui, oui. Et donc, on a envoyé peut-être cinq courriers aux gouverneurs dans toutes les régions pour coordonner et à des équipes de lutte contre les moustiques. On leur a donné la sensibilité, tout ça, une étudiée, les sensibilités montrent qu'il y a de plus en plus de résistance. Parce que ce n'est pas uniquement les insecticides, tu vois. Après, il y a un comportement, il y a plein de caves qui sont remplies d'eau, des caves d'immeubles privés. Il y a des chantiers au lac, par exemple, qui sont remplis d'eau. Et c'est des chantiers privés. C'est des réservoirs, ça. C'est des réservoirs, tu vois. Et les gens, tu vois, et malgré les avertissements, les gens ne le font pas. Et aujourd'hui, soit la municipalité tunise, soit l'ONAS, soit le ministère de l'équipement, donc le service du ministère de l'équipement, donc on va le faire sur le... Et on va imputer le coup. Tu vois, donc il y a beaucoup d'intervenants. Beaucoup d'interventions. Et c'est très dépendant de la quantité d'eau qui est... Puis après, il y a beaucoup de... il y a la nappe qui est montée. Donc c'est un problème... C'est un problème important parce que c'est des... C'est une nappe qui est fracturée et qui fait qu'il y a des... Aujourd'hui, il y a des ouèdes qui sont remplis d'eau, qui viennent de la nappe. D'accord. Et puis, bien sûr, il y a le problème de l'assainissement des eaux. Donc il y a plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs, plusieurs intervenants aussi. On espère que les choses s'améliorent parce qu'avec la chaleur, avec la facture de l'Astèque aussi, c'est pas évident pour les concitoyens. Alors, on va parler également, donc, justice. On va parler de vos démêlés avec la justice suite à l'affaire... Démêlés. Ben oui, démêlés. On peut dire ça. Vous allez nous expliquer un peu donc ce qui se passe suite à l'affaire, donc, du conseiller Mouniel Felschich que vous avez engagé et sur lequel pesaient des soupçons de concussion qui ont été confirmés dans un jugement de première instance. D'abord... Non, c'est pas ça le problème. Non, non, non. Mais on va essayer de comprendre un peu. J'ai essayé de donner un peu, donc, pour nos chers auditeurs et auditrices, donc, une présentation. Alors, vous avez été entendu par la justice en quelle qualité ? Non, j'ai pas encore été entendu. Vous n'avez pas été entendu par la justice ? Pour le moment, moi, j'ai pas d'informations particulières. J'ai pas... J'ai pas de... J'ai aucune information. Mais pour le principe, c'est très bien que quand il y a une affaire publique, même si on considère que c'est pas très important, parce qu'il faudrait savoir de quoi on parle, c'est bien que la justice... Se saisisse donc d'une affaire. Se saisisse d'une affaire et mette au clair, parce qu'il faut arrêter. Donc, c'est très important pour une démocratie. La justice est un élément clé de la... De la... Tout d'abord, d'une démocratie. Et deuxièmement, de la lutte contre la... la corruption de façon générale. Et donc, c'est très bien que la justice, qu'il y ait une célérité de la justice. Et dans ce cadre, il faut donner les moyens à la justice pour se faire son travail. Et ça, c'est très important. D'accord. Donc, c'est important. Et c'est... Moi, je suis ravi que c'est ce truc-là, parce que ça doit se faire clair et qu'on fait le dossier. Oui, mais ce que je n'ai pas compris, M. le ministre, comment suit-il qu'un ministre soit appelé devant la justice suite à un contrat type, on va dire, qui a été... qui existe partout et des centaines donc de collaborateurs de l'administration l'utilisent. Pourquoi la justice a été saisie par ce contrat ? Je ne sais pas pour le moment, mais comme vous le dites, ce contrat est un contrat ordinaire type. Il est régi par un décret. D'accord. Par un décret très clair et le contrat est conforme au décret et en plus, et conforme au décret, il y a des centaines de gens dans l'administration qui travaillent avec ce type de contrat. Donc, des conseillers qui sont dans les surveillants, dans les cabinets, qui conseillent sur des sujets bien déterminés. Des autorités administratives indépendantes ou autres, donc n'importe quelle structure publique. Il y en a plein, comme ça, il y en a des centaines. Il y en a toujours eu dans le passé, avant la Révolution, après la Révolution, c'est un décret qui date de 1995, je crois, qui est clair, qui est dans l'intitulé de ce décret et exactement l'intitulé du contrat qu'on a fait. D'accord. Donc, en plus, en plus, ce monsieur, et puis ce contrat se signe entre le ministère, parce que moi, c'est les services juridiques qui écrivent ces contrats et qui passent, et puis il va au ministère de la fonction publique pour avoir le visa. Donc, en plus, il y a le contrôle du ministère de la fonction publique. Non, non, ce n'est pas à postérieure, à priori. A priori. Donc, a priori, ce contrat ne rentre en vigueur que quand il est visé par le ministère de la fonction publique. Donc, nous, en fait, on a fait un contrat préparatoire, c'est une préparation du contrat, donc on le signe effectivement les deux parties et on l'envoie au ministère de la fonction publique. Une fois qu'il est avisé par les services de la fonction publique, c'est là qu'il entre en vigueur. Mais ce contrat n'est pas encore entré en vigueur, donc le type n'a pas eu, donc le conseiller n'a pas du tout été payé. Donc, il n'a pas eu un sous. Donc, nous, on n'a pas envoyé un contrat et on l'a payé entre temps. Donc, nous, on attend bien sûr le retour. Et la fonction publique, pourquoi elle le vise ? Si elle voit qu'il y a un problème ou qu'il ne respecte pas exactement les trucs. Donc, c'est un acte administratif. C'est un acte administratif. Donc, c'est un acte administratif. Donc, vous comprenez aujourd'hui que la justice épingle ce... Oui, moi, je pense parce que c'est un sujet qui a pris une importance médiatique. Donc, c'est important de le clarifier. Une fois pour toutes parce qu'il ne faut pas que ça. Donc, vous, vous avez la conscience tranquille. Tout à fait, complètement tranquille. Donc, et puis, on parle de quoi ? Parce que parfois, on voit des articles de presse, on parle de corruption, le truc, on parle de... C'est quoi le truc ? C'est quoi ? C'est un contrat. C'est un contrat. Donc, c'est un acte administratif. En fait, c'est quoi le mobile ? On n'est pas en train de parler de corruption ou de pot de vin ou tout ça. Qu'on soit clair, c'est un contrat avec quelqu'un que je ne connais pas ni d'Adam ni d'Ev. Donc, c'est un contrat. Vous avez engagé parce que vous avez... Parce que j'ai jugé que c'est la personne qu'il faut pour avancer un certain nombre de sujets dans la valorisation des déchets. D'accord. Et en plus, ce monsieur faisait des consultations pour le ministère de l'Environnement avant même que j'arrive. Quand je suis arrivé, il faisait déjà des prestations au profit du ministère de l'Environnement et de la Santé. D'ailleurs, j'ai un papier pour ça, signé par le ministre de l'Enseignement supérieur qui a autorisé à ce monsieur de donner des... Et ça, ça a été... Et vous l'avez débauché lorsqu'il était à la Banque mondiale aussi. Enfin, quand je suis arrivé, il donnait des consultations au profit de l'Environnement et de la Santé, mais il était payé par la Banque mondiale. Pour un consulting. Pour un consulting. Donc, je lui ai dit, je lui ai demandé d'arrêter son contrat avec la Banque mondiale. C'est ce qui a été fait. La Banque mondiale m'a adressé un courrier pour me dire voilà, monsieur, arrêtez. Et donc... La possibilité de l'engager. Et la possibilité de l'engager pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui visé par la justice ? Non, non, moi, je ne suis pas... Non, 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 non. Moi, je respecte la justice. Je respecte parfaitement la justice. Donc... Et j'ai toujours respecté la justice. Donc, non, je ne me suis pas visé. Bon, enfin, j'en sais rien. Donc, on verra. Mais il n'y a pas de raison pour que je sois, moi, personnellement visé. Personnellement. Bon, après, on verra quels sont les... Quelles sont les suites qu'on va donner ? On va essayer de suivre, donc, ce sujet-là, monsieur le ministre. Non, parce que, parfois, je dis, dans un... Il y a toujours un mobile pour un crime, tu vois. Donc, un ministre qui signe un contrat avec un consultant, c'est quoi le mobile ? Je crois. J'ai l'intention de partager avec lui. Donc, c'est... On n'est pas en train de parler de corruption ou de faute-faire ou de marché public ou quelque chose. On est en train de parler d'un contrat. Vous savez, si j'ai... On m'a dit que c'est peut-être un peu trop la somme. C'est 40 000 dinars par an. En route. En route. Donc, après, il y a les retenues d'impôts. C'est peut-être le fait que les deux salaires ont été cumulés. C'est peut-être son salaire d'enseignant universitaire et puis le salaire que vous lui avez donné. Mais c'est ça, ce type de contrat. Le type de contrat est fait pour ça. Il est fait pour les agents de la fonction publique qui ont exceptionnellement le droit d'exercer une autre activité dans ce cadre-là, dans le cadre de ce... Ou peut-être aussi la périodicité parce que généralement la périodicité est de trois mois. Vous, vous l'avez engagée pour, je pense, une année. Non, non, non. C'est ça. La période dépend du projet. Dépend du projet. Et en plus, en plus, je vais dire autre chose. Après, après, moi, j'ai un conseiller qui est chargé de mission qui est apparu au Jort, officiellement nommé, sur lequel on aurait pu faire un contrat et il travaille gratuitement sans contrat. Ni aucun... Si on avait envie de... On aurait donné un contrat. Oui, mais vos détracteurs diront autre chose. M. le ministre diront aussi que peut-être il est là aussi. Il ne va pas prendre de l'argent, donc un salaire, mais pourra prendre de l'argent autrement. Votre détracteur peut dire ça aussi. Ça, c'est l'intention. Dans ce cas-là, toute personne qui est là, qui travaille, enfin, arrêtons, arrêtons, allons-donc. On peut aller loin dans ce cas-là. Tout à fait. Tous ceux qui travaillent sont là pour quelque chose. Non, mais qui ne sont pas payés. Je parle de ceux qui ne sont pas payés, qui acceptent. Ça ne change rien. C'est des raccourcis. Ça ne change rien qu'on soit payé, qu'on soit payé. Si on a l'intention de faire quelque chose, il y a des règles. Si on a l'intention de faire quelque chose, payer ou pas payer, ça ne change rien. D'accord. Je voudrais terminer avec vous sur la question politique. Alors, le conseil, le bureau politique d'Affaires Tunes a tenu le samedi 17 juin son bureau. Alors, quelles sont les conclusions que vous avez tirées de ce bureau politique que vous avez tenu ? C'est un bureau politique ordinaire. Le bureau politique se réunit toutes les trois semaines. Il y a les membres du bureau politique du parti qui, bien sûr, débattent de tous les sujets politiques. Donc, c'est un bureau ordinaire qui a fini par... Il y a un communiqué de presse qui a suivi qui, clairement... Donc, tu vois, le parti, il est clairement solidaire de la lutte contre la corruption qui a été engagée par monsieur le chef du gouvernement et par le gouvernement. Parce que le chef du gouvernement n'est pas seul qui est content. et c'est ce qu'il a demandé clairement à tout le gouvernement de s'engager de façon ferme dans la lutte contre la corruption. Et donc, nous avons réitéré notre soutien total. Bien sûr, on a demandé de donner tous les moyens à cette lutte contre la corruption parce que c'est parce que c'est une guerre une guerre difficile et donc, et tous les organes de l'État, que ce soit les organes de contrôle, que ce soit... Tous les organes sont mobilisés. Ils doivent être mobilisés. Il faut donner les moyens à cette guerre contre la corruption. Mais monsieur le ministre, on a l'impression aujourd'hui que Fertounes ait peut-être soutien l'activité du gouvernement pour essayer de lutter contre la corruption. Mais lorsqu'on entend les propos d'Essim Brahim le jeudi dernier par rapport à un de vos collègues, Mehdi Ibn Karabeya, là, on se pose des questions. Je rappelle que Essim Brahim a clairement dit que des soupçons de corruption pèsent sur un ministre dont le gouvernement. Alors, c'est peut-être dérangeant pour vous en tant que ministre, mais comment avez-vous perçu ces déclarations du président de votre parti ? D'abord, il faut être... Il faut clarifier les choses. Moi, je suis aujourd'hui ministre dans un gouvernement d'Union nationale. Et donc, j'ai un temps et le parti et moi, j'ai toujours plaidé pour la séparation entre présidence du parti et membre du gouvernement. Même quand monsieur Yessi Mbrahim était au gouvernement. Et je l'ai annoncé plusieurs fois quand on m'avait posé la question est-ce que vous comptez vous présenter à la présidence du parti ? J'ai dit absolument pas. Je suis ministre, je suis tenu à la réserve de membres de gouvernement et je suis solidaire d'un gouvernement d'Union nationale. ça, c'est clair. Après, le parti, il a un autre temps. Et il peut se permettre de... Mais c'est contradictoire ce que vous êtes en train de dire, monsieur le ministre. C'est un peu contradictoire ce que vous êtes en train de dire. Non, non, je ne suis pas contradictoire. Je ne suis pas contradictoire. Il est normal. On est dans un gouvernement d'Union nationale, il y a un chef de gouvernement, on est membre du gouvernement, on est absolument tenu. Non, la contradiction vient du fait que ce que dit Fr. Toons est une chose, ce que déclare le président du parti en est une autre. Alors, lorsqu'on dit soutenir un gouvernement d'Union nationale que vous composez, aujourd'hui que vous composez, et que d'un autre côté, je ne soutiens pas ce gouvernement qui comporte un ministre, donc en l'occurrence Mère Di Blancré, qui serait donc sous la coupe d'affaires de malversation et de corruption. Non, il n'y a aucune contradiction. Aucune contradiction. Le communiqué de presse du bureau politique de Fr. Toons éclaire, on soutient le gouvernement dans sa lutte contre la corruption. Et c'est ce qui a été dit, et c'est ce qui a été, et on nous a été, le premier parti, à sortir en communiqué, quand M. le chef de gouvernement a commencé, a déclenché, on éclaire là-dedans, et ça c'est clair pour notre... Après, et ce n'est pas, je ne parle pas que du parti à faire. Tous les Tunisiens doivent soutenir le gouvernement, le chef de gouvernement, dans la politique qu'il a engagée. Ça, c'est un devoir national, aujourd'hui. Après, après, tu vois, les déclarations de Chaka, tu vois, évidemment, Chaka a ses 100 ans de parole. Et si Ibrahim, ce n'est pas n'importe qui, c'est le président du parti. Oui, il a fait une déclaration, et puis cette déclaration, soit qu'il va l'étayer, soit qu'il va l'étayer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la justice est libre, et c'est tant mieux comme ça. Il y a une séparation totale entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, et c'est tant mieux comme ça. Et après, tu vois, on ne va pas se... on verra ce que ça donne. Merci beaucoup, M. le ministre des Affaires locales et de l'Environnement. Merci pour tous les éclaircissements. Et puis, je prendrai rendez-vous avec vous pour revenir et parler du socode des collectivités locales. Ça, c'est très important aussi pour essayer. Surtout que l'ISIL a commencé et donc s'accompagne d'enregistrement des électeurs ces deux derniers jours. Merci infiniment d'être passé sur RTCI. Merci, Géanis. Merci beaucoup. Je remercie Noël Saïdi à la technique, et à la coordination, RIM Trabels, dont vous suivez, donc que vous suivez les vidéos directement sur le live streaming. On se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et à mercredi, même heure, même chaîne. Excellente journée. Au revoir. RTCI nous réunit.